Et salut YouTube, de retour pour une schlag review sur Lock and Key, comme vous pouvez le voir sur le côté bien sûr. Lock and Key, donc série Netflix disponible, dont la saison 2 vient de sortir il y a très peu de temps. Donc voilà, on va essayer de review ça, bien sûr, de manière complètement schlag, parce qu'on prépare très... Bon, si, comme je vous dis, il y a toujours un peu de préparation, mais en vrai, il y aurait tellement moyen de faire mieux, et donc plus préparé, mais du coup, si on faisait ça, je serais aussi sans fort moins productif, voire absolument pas, donc pour le moment, c'est comme ça qu'on fait. Écoutez, si vous avez des plaintes, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. Du coup, Lock and Key, donc on va commencer par le pitch de la série. Alors le pitch de la série est assez simple, alors qu'une punaise est en train de me troller sur mon écran, là où il y a mes antisèches, bref. Alors que du coup, Lock and Key, c'est une famille, la famille des Locks, comme le nom de la série le suggère. qui se retrouve... Enfin voilà, dont le père se fait assassiner, je crois que c'est bien ça, ouais, à Seattle. Et donc du coup, la mère décide de retourner dans le Massachusetts, c'est bien ça, heureusement que mes antisèches sont présentes, dans le Massachusetts pour, entre guillemets, repartir sur de nouvelles bases, enfin voilà, entre guillemets, avec sa famille. Donc famille composée de trois gamins, hein, donc voilà, ils arrivent à quatre dans une maison, qui est la maison dans laquelle a grandi leur père, et qui est donc la Key House. Lock and Key, Key House, donc pour ceux qui ne sont pas aficionados de l'anglais, et qui ne sont pas anglophones, ça veut dire la maison des clés. Donc Lock, qui est serrure, et qui, les clés... Est-ce que vous avez compris où on va en venir ? Et donc, du coup, l'idée de cette série, c'est que, voilà, ils arrivent donc dans cette maison, qui est une magnifique maison, enfin bref, je ne vais pas venir sur les détails architecturaux, architecturaux de la maison, étant donné que je suis mauvais dans ce domaine-là, mais toujours dit que c'est une magnifique maison, et en fait, il se trouve que dans cette maison, la famille Lock retrouve des clés dotées de certains pouvoirs magiques. Et c'est donc l'intrigue principale qui va, donc, entre guillemets, orienter cette série, c'est pourquoi ces clés, pourquoi sont-elles magiques, quel est le lien de ces clés avec la famille Lock, et ainsi de suite. Voilà, c'est à peu près le pitch de la série. Et maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet de la review. Commençons par quoi ? Alors bon, en vrai, la saison 1, avec la mauvaise mémoire qui me caractérise, bien sûr, je ne vais pas trop vous parler de la saison 1, même si je me rappelle, bien sûr, des enjeux principaux scénaristiquement parlants, on va surtout s'intéresser à la saison 2, qui, comme je disais, la saison 2 est un espèce d'appel à la... Je ne sais pas si la saison 2, la fin de la saison 2, appelle vraiment à une saison 3. La série pourrait très bien se terminer sur ça. Toujours est-il que, bon, voilà, comme je vous dis, on ne va pas parler beaucoup de scénaristiquement de la saison 1, mais on va surtout parler de la saison 2, parce que c'est ce qui est plus proche dans ma mémoire et tout ça. Et surtout, on va dire si je vous la conseille ou pas. Globalement, en fait, c'est le genre de série, le chat, sur lesquelles je suis assez partagé. On n'est pas... On a discuté avec un joueur, parce que, voilà, en fait, c'est un truc que j'aurais pu dire dans la review sur The Witcher, c'est qu'il y a ce genre de série où, on va dire que le casting tire un peu vers le bas la série. Par exemple, voilà, dans The Witcher, il y a des performances d'acteurs qui, malheureusement, tirent vers le bas la série, même si la série n'est pas excellente. Bon, bref, je vous indique... Enfin, même si la série, dans la saison 2, est mieux que la saison 1, que, globalement, la série n'est pas excellente, mais que la saison... Bref. Je vous invite à aller voir, tout simplement, notre chat de review sur The Witcher. Et je trouve que l'archétype de ça, de ce genre de séries qui sont tirées par le bas vers les acteurs, mais qui, pourtant, sont plutôt pas mal, c'est The Expanse. The Expanse, un acteur sur deux. Alors, c'est ça qui est le problème, c'est que c'est une série chorale. Donc, un acteur sur deux, voilà, me fait passer une mauvaise expérience sur Expanse. Et après, tu arrives à te raccrocher au scénario et à tout le reste, du coup, tu passes un bon moment, mais il faut passer cette barrière des acteurs mauvais, quoi, on va dire. Donc, du coup, c'est ça qui est un peu terrible. Et là, dans Lock and Key, encore, ça va. Globalement, ça va. On va dire qu'il n'y a que... Un truc... On rappelle que c'est... No spoil, on n'est pas là pour vous spoiler, j'aurais dû le dire plus tôt, mais bon, bref. On va dire qu'il n'y a que la méchante. Vous comprendrez pourquoi j'utilise des gros guillemets pour ceux qui verront la saison 2. La méchante. Qui est pas ouf. Qui est pas ouf. L'actrice, je la trouve pas ouf. Voilà. Mais après, globalement, ça va. En termes de cast, bon, le truc, c'est que tu passes beaucoup de temps. Et c'est ça, je pense, le problème de la série. Tu passes beaucoup de temps avec les enfants. Je trouve que les enfants sont pas ouf non plus, mais ça passe. Ils tirent pas non plus trop la série. Je pense qu'en fait, c'est celle qui me dérange le plus dans cette série. C'est là où j'ai besoin de mon anti-sèche. C'est la fille qui est jouée par Emilia Jones et qui s'appelle dans la série Kintze... 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 Kintze Locke. Voilà, c'est celle qui est tout à droite, là, sur le truc. Donc, hé, j'ai un peu du mal. J'aime bien... Je sais pas dans quoi j'ai vu. J'aime bien cet acteur, qui est Connor Jessop, qui joue Tyler Locke. J'aime bien cet acteur, mais je ne sais plus, je ne rappelle plus dans quoi il a joué. Et voilà. Donc, j'ai l'impression que... Bon, elle n'est pas... La meuf toute à droite, donc Kintze, n'est pas excellente, mais ça passe. Et j'ai envie de dire, le truc, c'est que voilà, je trouve que tout ce qui est, on va dire, le lore de la série fonctionne, sachant aussi que c'est une adaptation d'un comics. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui est l'aspect lore, ambiance, je trouve, fonctionne très, très bien dans la série. Le problème, c'est tout... On va dire tout l'arc narratif qui est autour de Kintze, quoi. Qui est... Donc, parce qu'il y a ce fameux triangle amoureux, bien sûr, de cette adolescente. Et ça... En vrai, quand je réfléchis un peu à ce que j'allais vous dire, le problème, c'est que je peux me dédouaner en disant, ben oui, je ne suis pas la cible, mais sauf que, sans être la cible de ce genre d'intrigues, je suis persuadé qu'il y a moyen de faire des triangles amoureux intéressants, quoi. Et là, ça ne l'est pas réellement. C'est-à-dire que toutes les side stories autour, qui font quand même avancer l'histoire, malgré tout, mais... En tout cas, c'est pas le sujet principal de la série, sinon moi, je m'en rêvais. Bon, bref, c'est tout ça pour vous dire que c'est un peu, pour moi, l'élément qui tire un peu vers le bas la série. Mais d'un autre côté, je peux comprendre parce que ça sert aussi à caractériser un peu le personnage de Kinsie qui est assez important et il y a beaucoup de trucs narratifs qui se parlent autour de Kinsie qui font avancer... En fait, c'est ça qui fait traîner le rythme de la série. Et j'en avais parlé avec un viewer, on parlait en stream lors de Let's Play sur Final Fantasy de la série comment ça s'appelle de Mandalorian et qui... The Mandalorian, The Mandalorian, je ne sais pas, bref, comment prononcer ça, excusez-moi. Et je disais, pour The Mandalorian, en fait, la série prend son temps et c'est ce que j'aime dans cette série parce que ça permet, du coup, de caractériser bien le personnage, même qu'il n'est pas énormément, ça reste un personnage assez monolithique, il n'a pas besoin d'énormément de caractérisation. Mais au-delà du fait de caractériser le personnage, ça permet de caractériser l'univers. Sauf que bon, ben là, la caractérisation de l'univers autour de Kinsey, bon ben c'est juste des adolescents, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des thèmes qui sont éculés et trucs, et malgré l'aspect, on va dire, fantastique et magique de la série, ben... Elle se rentre dans des poncifs qui sont pas hyper intéressants. Mais comme je vous dis, voilà, c'est quand même pas... Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'on va dire que si on se passait de ça, la série pourrait être beaucoup plus, entre guillemets, avoir beaucoup moins d'épisodes et être beaucoup plus efficace. C'est un peu ça que je lui reproche en fait. C'est-à-dire que... Là, voilà, on disait pour The Witcher que The Witcher pourrait être une série qui gagnerait à avoir des épisodes en plus. Là, pour moi, dans Lock and Key, c'est une série qui gagnerait à avoir des épisodes en moins. Pour moi, ça permettrait de l'efficaciser. Comme je vous dis, voilà, ce qui est autour de Kinsey n'est pas hyper intéressant. Mais force est de constater qu'en fait, tout le reste fonctionne plutôt bien. Comme je vous dis, l'ambiance, l'histoire, le scénario, l'antagoniste, malgré le fait que comme je vous dis, bon, c'est pas ouf. Ça marche bien. Enfin, l'actrice, c'est pas ouf, mais l'antagoniste, on va dire scénaristiquement parlant, fonctionne bien. donc voilà. Série que je vous conseille, c'est pas la série de l'année, clairement pas, vu qu'on est encore en 2021. Mais c'est globalement une bonne série. Si vous savez pas quoi regarder et si vous avez pas conseillé de meilleurs trucs en temps en temps, je vous conseille quand même Lock and Key. Voilà, disclaimer sur l'aspect un peu teenage de la série, mais bon, on va dire que c'est pas la trame principale, c'est que les side stories. Et voilà, si vous arrivez à passer outre ça, dès la saison 1, continuer sur la saison 2 parce que globalement, ça marche plutôt bien. N'ayant pas lu après les comics, je ne m'attarderai pas sur l'aspect adaptation de la série par rapport aux comics. Mais bon, limite, je préfère ne pas avoir vu le comics parce que je préfère juger un truc sans son matériel de base parce que pour moi, voilà, il faut pas juger une série ou n'importe quelle adaptation en comparaison de ce qui s'est fait originellement, même si c'est très difficile quand tu as fait, quand tu as regardé ou lu les trucs par lesquels ça a été adapté à l'origine. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai... Voilà, par exemple, dans ce genre de trucs, moi, j'ai énormément du mal à juger objectivement la série The Walking Dead parce que j'ai lu les comics. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, c'est compliqué pour moi, même si je pense que même très objectivement, The Walking Dead, c'est pas ouf. La première saison est plutôt pas mal, même s'ils font des choix scénaristiquement qui dévient un peu de la série. Mais la saison 1 est pas mal et après, j'ai l'impression que plus la série s'attarde en saison et en épisode, excusez-moi, pour le rototo, moins ça devient ouf. Bref, j'ai peut-être zappé des trucs, mais je vous la conseille globalement. Comme je vous dis, c'est pas la série de l'année, mais comme c'est une chaque review et qu'on ne veut pas vous spoiler, on ne va pas trop s'attarder sur la série. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, YouTube dans les commentaires à vous dire ce que vous en pouvez penser parce que voilà, peut-être que vous, vous verrez des trucs qui ne vous auront pas plu et qui, voilà, qui m'auront plus sur un autre truc. Bref, vous connaissez la formule. Voilà, des bisous YouTube très bientôt pour une chaque review et sachant que la prochaine chaque review, bon là encore, c'est une série que je peux vous dire, bon, vous pouvez regarder le truc, bon, la prochaine série, disons que prenez en priorité, prenez, regardez, regardez, prenez en priorité Lock & Key plutôt que la prochaine review que je vais faire que je ferai certainement demain. Bref, des bisous YouTube ! Bédo ! Sous-titrage Société Radio-Canada